Olivier Henault, bonjour. Vous êtes tête de liste pour la liste Modem candidate au régional. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter et nous donner votre parcours politique ? Alors, je suis Olivier Henault, je suis père de quatre enfants, ça c'est pour ce qui concerne le domaine familial, important à mes yeux. Et puis, j'exerce des responsabilités de maire de la commune de Saint-André et puis en même temps, conseiller général et vice-président de l'île métropole. Et je suis engagé depuis maintenant 1982 et je m'étais engagé au CDS après avoir regardé un débat à la télévision et un peu séduit, même franchement séduit par André Diligent. Voilà un peu mon parcours de la démocratie chrétienne, ayant accompagné aussi, dans un certain nombre de campagnes, François Bayrou, pour aujourd'hui être candidat aux élections régionales, tête de liste, et me présenter comme la liste la plus régionaliste à ces élections régionales. Alors, quelles sont les grandes lignes du programme ? Alors, les grandes lignes du programme, je vais vous en donner trois. D'abord, notre slogan, c'est voter juste pour la région d'Ompad-Calais, voter au centre. Alors, qu'est-ce que ça signifie, voter juste ? Voter juste, ça signifie voter pour la région, faire en sorte que le projet régional et l'équipe régionale, ce soit le principal déterminant du vote en mars prochain. C'est-à-dire que quand les personnes vont mettre le bulletin dans l'urne, vous avez ce badge-là, je pense, donc je vote, et bien lorsqu'ils vont penser et voter, ils fassent en sorte de se dire, je vote en fonction du projet régional et en fonction de l'équipe régionale. C'est-à-dire que nous, on se présente comme une liste régionaliste et qu'on refuse la nationalisation du scrutin que souhaite, si j'en crois les interviews, le président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc, nous, on est dans une toute autre logique. On est dans une logique qui se veut régionaliste. Et c'est la raison pour laquelle le projet compte beaucoup à nos yeux. Alors, quelques axes du projet. Le premier axe, c'est la question des déplacements, du développement durable et la question ferroviaire, à la fois pour les marchandises et puis pour les personnes, surtout pour les personnes. Et donc, on propose la gratuité du TER en finançant cette gratuité par une contribution au climat, par la contribution au climat, parce que ça donne du sens à la contribution au climat. Les gens payent une contribution au climat parce qu'il faut faire bouger la fiscalité du travail vers le rejet de gaz carbonique. Et donc, la contrepartie, c'est le TER gratuit. Ça donne du sens, le transport ferroviaire gratuit. Ça, c'est le premier grand axe de notre projet. Le deuxième, c'est la question de l'orientation, de l'enseignement supérieur, du premier emploi. Parce qu'on a été au salon des étudiants il y a quelques semaines maintenant, à Lille. Et on voit combien c'est une angoisse sourde des parents, des familles, des jeunes, de la société française, de la région Nord-Pas-de-Calais, plus précisément. Et donc, on se dit que la région n'est pas là seulement pour construire des lycées ou pour s'occuper des murs, mais s'occuper des personnes. Et donc, s'il y a un effort à faire, c'est sur la question de l'orientation, sur la question des stages aussi. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces questions relèvent de l'égalité des chances. Vous connaissez quelqu'un qui peut vous donner un stage intéressant ou qui peut vous informer sur l'orientation. Eh bien, vous avez un avantage sur d'autres et c'est particulièrement injuste. Et puis aussi la question, une fois qu'on a fait ces études, qu'on a été bien orienté, du premier emploi. Parce qu'on se rend bien compte que là, c'est extrêmement compliqué la question du premier emploi. Et la région doit être plus présente sur ces questions qui touchent à l'humain, à l'emploi. Et troisième grande question pour notre région, c'est la question de la santé. Voilà, l'exécutif régional a beaucoup péché dans le domaine de la santé en faisant en sorte d'oublier une question. Si on partage les investissements en matière de santé dans les questions liées au cancer, on ne partage pas les investissements qui ont été faits sur les plateaux chirurgicaux. parce que c'est une responsabilité de l'État. Et donc, nous, on s'intéresse à la démographie médicale. Si on ne fait rien, il va y avoir une incroyable pénurie de médecins. Et donc, on propose d'aider les étudiants qui sont dans le besoin ou qui sont en difficulté. Et en contrepartie, on leur dit, vous êtes jeune médecin, jeune spécialiste. Vous vous engagez contractuellement à exercer 10 ans dans la région Nord-Pas-de-Calais. Parce que le problème, c'est qu'on forme beaucoup de médecins, mais il y en a beaucoup qui s'en vont dans d'autres régions. Et enfin, dernière proposition sur l'enseignement supérieur. Enfin, vous voyez que la question de l'avenir est au cœur de notre projet. On se dit qu'il y a un domaine dans lequel l'exécutif et le président Percheron et le conseil régional a péché. C'est celui de l'enseignement supérieur, parce que Jacques Lang n'était pas assez présent. Pour des rôles, il n'était jamais à la région. Et donc, on a raté l'occasion du plan campus. Ça, c'est la raison politique, mais il y a des raisons structurelles. L'université régionale est éclatée. Il y a sept universités régionales. Il faut créer une grande université Nord-Europe, une grande université régionale, qui deviendra une université internationale, parce qu'on va créer l'euro-région. Et donc, le premier geste de cette euro-région, ce sera un euro-campus. Vous voyez, donc les trois volets, transport, développement durable, enseignement supérieur emploi et santé. Alors, quel est le bilan que vous faites du dernier mandat de l'équipe régionale actuelle ? Alors, j'ai taxé d'honorables, mais en même temps, peu mieux faire. Je pense que la région doit prendre une dimension supérieure dans l'animation des territoires. La manière dont on mène cette campagne, justement, volontairement, est moderne et nouvelle. Et c'est pour ça qu'on a dit aussi voter juste, voter au cendre. Voter au cendre, parce qu'il faut être moderne dans notre campagne. Et on n'est plus dans une campagne où, auparavant, c'était les territoires contre la métropole. La métropole est la locomotive de la région et les territoires doivent s'y retrouver. C'est-à-dire que vous soyez à Saint-Omer, que vous soyez à Dunkerque, dans le bassin minier, dans la Vénoie, à Maubeuge, à Valenciennes. Eh bien, on partage tous le même destin. Et c'est la métropole et le dynamisme économique de la métropole qui doit tirer vers le haut toute la région. A une condition, c'est que la métropole soit d'abord une capitale régionale, avant d'être une métropole internationale. D'abord capitale régionale, avant d'être métropole internationale. Et donc, pour que ça prenne forme, il faut que la région soit plus en amont dans l'animation des territoires et ne soit pas seulement une structure qui accompagne les projets des agglomérations ou qui accompagne les projets des territoires. Mais sans doute prenne une dimension supplémentaire, à la fois dans l'identité régionale, pour mieux porter l'identité régionale et pour mieux animer les territoires. Donc voilà, bilan honorable, mais peu mieux fait. Alors, est-ce que vous pensez que les citoyens nordistes soient prêts à voter pour une liste centriste alors que la région est historiquement ancrée à gauche ? Ah, ça c'est une question éminemment politique, et naturellement elle se pose. Vous savez, quand on démarre une campagne, une campagne électorale, et c'est tout le charme de la démocratie, c'est plein d'incertitudes. Et j'aime bien ce terme, il faut faire preuve en démocratie de retenue, d'humanité, et puis de compassion aussi, vis-à-vis des personnes qui ont peut-être des destins plus douloureux, bon, ou des vies plus difficiles. Bon, ben nous, on a nos convictions, on se présente comme la liste la plus régionaliste, on pense qu'on peut être utile à la région, on pense qu'on est, comment dire, on a le souci des personnes, on regarde ce qui se passe, mais après c'est l'électeur qui tranche et qui décide, c'est ça la démocratie. Évidemment, on n'est pas en position de favori, vous savez, quand il y a des courses de chevaux, il y a des favoris, et puis il y a des outsiders. Et il arrive que, c'est la glorieuse incertitude du sport, on dit ça, bon, ben il arrive que ce soit l'outsider qui l'emporte. Et nous, on est dans l'état d'esprit d'outsider, à la fois assez détendu, avec une bonne équipe, un bon projet, et puis voilà, à un moment donné, dans une campagne, les choses peuvent se cristalliser, et on peut recueillir un nombre de suffrages qui fassent qu'on joue un rôle déterminant. Voilà, c'est la question de la démocratie, ça. Alors, dernière question, pourquoi les électeurs doivent-ils voter pour la liste Modem ? Alors, les électeurs doivent voter pour la liste Mouvement démocrate. Je vais essayer d'être pédagogique. C'est qu'en réalité, on est vraiment au cœur de l'enjeu, au centre même, de l'enjeu dans ces élections régionales. La vérité, c'est que, sur la présidence elle-même, il n'y a pas d'enjeu bipolaire ou bipartisan. Voilà, il est probable que Daniel Percheron sera à nouveau le président de la région. Par contre, la grande question, c'est quelle équipe, quel projet ? Ça, c'est la plus grande des questions. Et surtout, la question est la suivante, c'est que dans des élections qui sont des élections qui ne passionnent pas autant que les élections municipales ou les élections présidentielles, peut-être à tort d'ailleurs, parce que l'élection régionale, la question de l'identité régionale, au moment où on parle beaucoup d'identité, ce serait bien qu'on arrive à démontrer que l'identité régionale, elle est au cœur de tous les ch'tis, puisque c'est comme ça que maintenant, on nous appelle. Mais au moment où on est dans la crise, crise financière, crise sociale, crise économique, crise environnementale, eh bien la question, c'est de savoir, est-ce que, par rapport à ce capitalisme financier qui a montré ses limites, on se tourne, les habitants du Nord-Pas-de-Calais, se tournent vers le projet humaniste, c'est-à-dire vers nous, vers une autre manière de concevoir les relations entre les structures publiques, les hommes et les femmes, avec un regard plus humain, un autre projet de société, ou est-ce qu'il succombe encore aux illusions de l'extrême-gauche, aux illusions marxistes, qui ont montré leurs limites dans le passé, le passé qui n'est pas si vieux que ça, ou vers l'extrême-droite, quoi. Voilà. La question, voter, c'est voter au fond pour la liste, voter juste, voter au centre, voter pour Olivier Hénon et son équipe, eh bien, c'est faire le choix d'un véritable projet de société humaniste pour notre région Nord-Pas-de-Calais.